On a reçu un mail de Raimana de Tarava. Bonjour Lolo. Bonjour Raimana. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai un peu de mal à suivre la logique de l'association 193 dans ses différentes démarches. Il semblerait qu'il soit de plus en plus critiqué. Déjà, il y a quelques mois, l'association 193 lançait sa pétition pour un référendum au sujet des essais nucléaires et quelques observateurs s'étaient permis de faire remarquer qu'il y avait pour le moins une bizarrerie dans la démarche puisque la pétition ne précisait pas sur quoi exactement porterait cet hypothétique référendum. On sait que l'association présidée par le père Auguste a pour objet de défendre la cause des victimes du nucléaire, objectif absolument louable et légitime, mais il y a la manière. Et un référendum, c'est une grande consultation populaire à l'occasion de laquelle on pose une question. Et on n'a jamais su ce qu'aurait dû être cette question. La pétition qui avait recueilli plus de 50 000 signatures de sympathisants anti-nucléaires et douailles du père Auguste et du frère Maxime n'a finalement connu aucune suite. Autre petit couac de communication lorsque cette association a voulu jouer les martyrs lors de la visite de François Hollande en déclarant qu'elle avait été victime de violences policières. On sombrait dans le ridicule puisqu'il n'y avait eu en fait aucun blessé, tout au plus un début de bousculade mais aucune plainte et là encore aucune suite. Jouer les victimes face à de la répression policière, ça aurait attiré un supplément de sympathie dans la population mais ça n'a pas marché et ça démontre encore une belle part de naïveté, oui appelons ça de la naïveté, chez les responsables de 193. Puis il y a eu le déplacement à New York à l'ONU, l'association qui se prétend apolitique, s'est tout à coup teintée de bleu. Et là aussi ce mélange des genres avec des hommes d'église qui font de la politique, ça peut surprendre. Et enfin ces derniers jours, la fameuse affaire des graviers de Howe. Une fois livrée à Mangareva, les membres de 193 qui affirment que ce gravier est contaminé au plutonium et donc radioactif demande une analyse. Or cette analyse, elle a été faite en 2011 avec la conclusion du laboratoire d'études et de surveillance de l'environnement confirmant la non-toxicité des gravats. Sur la forme, là encore, total amateurisme de l'association qui n'apporte jamais la preuve de leurs accusations, pire, ils demandent au gouvernement de refaire cette analyse. Et pire encore, cette affirmation lors de la manif d'avant-hier à la présidence, avec des fautes d'orthographe sur les banderoles, selon laquelle il y aurait d'éventuelles manœuvres politiques opérées par le pays à l'encontre de la commune des Gambiers. Éventuelles ? Mais il y a eu manœuvre ou il n'y a pas eu manœuvre ? Une manif sur une rumeur en fait. Le maire de Riquetéa a clairement précisé qu'il n'y a eu ni pression ni manœuvre de la part du gouvernement. Et paf ! Forcée de constater que de louper en maladresse, l'association 193 perd chaque fois un peu plus de crédibilité, mais coup de théâtre qu'il faut mentionner pour être complet. Un droit de réponse de l'association rappelant en détail les faits et gestes du maire ces derniers jours et affirmant qu'il a bel et bien menti et qu'il a déclaré « Je suis pris à la gorge par la pression exercée par le pays ». Sur ce dernier épisode pitoyable, niveau école maternelle en mode « c'est pas moi, c'est lui ». Et comme le dit d'ailleurs le droit de réponse en conclusion, à chacun de se faire sa propre opinion. Sac de gravier, sac de nœud. Je ne sais pas s'il y a anguille sous roche, mais il y a visiblement baleine sous gravillon. Merci Lolo ! Sous-titrage ST' 501